Devriez-vous utiliser la chaleur pour soulager vos douleurs, pour diminuer les tensions musculaires? Et si oui, comment l'utiliser? On en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Portier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca Maintenant, la chaleur thérapeutique, est-ce une bonne idée de l'utiliser? Bien que dans mon cas, en thérapie, je n'utilise que très rarement la chaleur. C'est des choses que mes patients peuvent faire eux-mêmes à la maison. Donc, je n'ai pas tendance à prendre le temps de thérapie pour utiliser une chaleur pendant 15 minutes, pendant que le patient est étendu à ne rien faire. Cependant, c'est une excellente idée d'utiliser la chaleur thérapeutique à la maison. Et je donne ces conseils-là à mes patients très, très régulièrement. Et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. Ce sont des conseils relativement simples. Mais en ayant les bonnes indications, la bonne façon d'appliquer la chaleur, l'intervention risque d'être plus efficace. Qu'est-ce que ça fait, la chaleur, au niveau d'une articulation, au niveau d'un muscle? D'abord, ça augmente la température, on le sait, mais ça augmente aussi le coefficient d'élasticité. Et lorsque vos tissus sont plus élastiques, votre articulation va être un peu plus souple. Votre muscle va être un peu plus détendu. Donc, il y a cet effet-là. Il y a aussi un effet de relaxation plus général. Si je me place de la chaleur humide dans mon cou, je vais me détendre. Lorsqu'on est dans un sauna, on se détend. Il y a, pour beaucoup de personnes en tout cas, un effet de détente, au-delà de la détente du muscle précisément, sur lequel on aura mis de la chaleur. Alors, on va utiliser la chaleur thérapeutique dans ces contextes-là, pour ces raisons-là, en fait. Et dans quel contexte on peut utiliser la chaleur thérapeutique pour détendre des muscles? Alors, vous avez eu une longue journée de travail à l'ordinateur, avec la souris d'ordinateur. Vous avez des douleurs à l'épaule, des douleurs entre les homoplates, qui sont passagères. Parfois, de mettre une chaleur à cet endroit-là peut être utile. Dans un autre contexte complètement différent, vous avez un programme d'exercices thérapeutiques. Et vous êtes plusieurs à consulter mes vidéos qui avaient, par exemple, une capsulite, qui avaient une raideur à la hanche, une raideur à une autre articulation au genou, par exemple. Et vous avez des exercices thérapeutiques à faire. Peut-être que votre physio vous a donné ou votre kiné, si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique et que votre kiné vous a donné. Mais oui, ça peut être intéressant de mettre une chaleur humide pour aller assouplir l'articulation qu'on voudrait mobiliser par des exercices. Par contre, le désavantage de faire ça, c'est que lorsque l'effet de chaleur est disparu, l'augmentation d'élasticité s'en va aussi. Donc, si vous avez une très faible limitation de mouvement, votre articulation est bloquée, mais très peu, c'est peut-être pas la meilleure idée de mettre de la chaleur parce que vous allez faire l'exercice sur une structure qui sera déjà, qui n'aura déjà plus de raideur. Si à l'inverse, vous avez une capsulite, c'est vraiment très, très raide. Vous n'arrivez pas à faire vos exercices tellement que c'est raide et douloureux. Dans certains contextes, et ces contextes-là, je vais aussi utiliser la chaleur thérapeutique en thérapie. On va placer une chaleur sur l'épaule, dans la région, sur l'articulation qui est raide. Et dans certains contextes, ça nous permet de faire un peu d'exercice, de mobiliser, d'utiliser différentes techniques qui, sans chaleur, serait peut-être trop douloureuse. Et il y a aussi une autre raison d'utiliser la chaleur, simplement pour diminuer la douleur. Il y a des personnes qui ont des douleurs au bas du dos qui vont appliquer une chaleur, une chaleur humide particulièrement, j'y reviendrai, et qui sont soulagés par la douleur. Quand ne pas utiliser la chaleur thérapeutique, moi je vois deux contextes pour lesquels vous devriez éviter d'utiliser la chaleur. Le premier, si vous vous blessez à une articulation périphérique, c'est-à-dire les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches aussi, et les coudes, les poignets, les mains et les épaules. Et là, on parle d'une blessure qui vient d'arriver, une blessure, un accident, il y a quelque chose de traumatique. Une blessure sportive, c'est le meilleur exemple. Votre genou gonfle, on ne va pas placer de chaleur à cet endroit-là, c'est pas très logique. Il y a de l'inflammation, on ne veut pas augmenter encore davantage la température de l'articulation. Pour ce qui est des douleurs au bas du dos, il y a certains contextes où on va se faire mal au dos. Par exemple, je me penche pour faire mon lit, j'ai une douleur qui survient, j'ai un spasme musculaire qui survient. Ce n'est pas nécessairement une blessure au sens strict du terme, en ce sens qu'il n'y aura peut-être même pas d'inflammation associée. On aura peut-être davantage un spasme musculaire. Dans ces cas-là, la chaleur peut être utile. Mais dans l'exemple d'une blessure sportive, ou un autre type de blessure, où on a un gonflement articulaire, on a de l'enflure, ou un saignement à l'intérieur de l'articulation, on préfère ne pas mettre de chaleur. L'autre raison, je vous ai dit qu'il y en avait deux, l'autre raison pour laquelle vous ne devriez pas mettre de la chaleur, c'est que si la chaleur augmente votre douleur, n'a pas d'effet, vous sentez que ça ne donne rien de mettre de la chaleur, vous n'en mettez pas, ça ne donne absolument rien de mettre de la chaleur. Si vous-même, vous ne sentez pas un effet, et c'est le même principe avec la glace, s'il n'y a pas, et c'est le même principe avec tous les conseils que je vous donne, s'il n'y a aucun effet, vous ne le faites pas, il n'y a pas de magie, ça ne vous soulagera pas. 24 heures plus tard, c'est maintenant ou jamais. Alors, s'il n'y a pas de résultat, vous n'utilisez pas la chaleur. Maintenant, comment appliquer la chaleur et quel appareil et quel objet utiliser pour faire cette chaleur-là? Alors, il y a plusieurs accessoires qu'on vend, des coussins électriques, par exemple, qui vont générer de la chaleur, il y a des bouillottes, moi j'aime vraiment le principe de la bouillotte, et il y a aussi des coussins, il y a différentes marques que je ne nommerai pas, comme celui-ci, et à l'intérieur, il y a certaines formes de céréales ou je ne sais trop, les composantes vont varier, parfois c'est une espèce de gel qui peut à la fois être mis au congélateur et mis au micro-ondes, par exemple. Alors, prenez ce qui est le plus confortable. Pour le coup, de prendre une bouillotte conventionnelle, ce n'est peut-être pas très confortable, plutôt que d'aller placer un objet comme ça sur votre cou, et c'est vraiment la première raison, pas la première raison, mais c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, ça doit être confortable, ça doit bien mouler aussi l'endroit sur lequel vous allez mettre de la chaleur. Alors, ce type de coussin-là, moi je l'aime bien pour ce qui est du cou, pour ce qui est du bas du dos, une bouillotte, ça fait très bien l'affaire, c'est assez plat pour ce qui est du bas du dos, alors vous verrez, mais la première chose, c'est que ça doit bien mouler l'endroit. Je vous recommande, mais vraiment très fortement, d'utiliser une serviette humide, d'envelopper la source de chaleur de cette serviette humide, et ça fera de la vapeur, ça ouvrira les pores de peau et la chaleur ira un peu plus en profondeur. N'oubliez pas que si vous placez de la chaleur au bas du dos, on ne veut pas réchauffer uniquement la peau, on veut aller en profondeur. Et ce n'est pas si simple d'aller augmenter la température en profondeur. C'est le principe de la cuisson, ça prend une chaleur qui est relativement forte, et idéalement une chaleur humide qui permet davantage d'aller en profondeur. Alors, chaleur humide, un objet qui permet de bien mouler la peau, vous gardez la chaleur 15 à 20 minutes, idéalement au repos pour relâcher la musculature, et ensuite vous retirez la chaleur, et dans un contexte d'exercice, moi je vous conseille de faire des exercices tout de suite après avoir enlevé la chaleur, vous pourriez même faire l'exercice pendant que vous avez la chaleur. Alors, si j'ai une raideur à l'épaule, je pourrais placer ma chaleur comme ça, ici sur l'épaule, pendant 10, 15, 20 minutes, vous allez le sentir aussi que ça réchauffe, et commencer des exercices de mobilisation assez simples, par exemple de lever les bras comme ça tranquillement, pendant que j'ai la chaleur, ça pourrait très bien se faire. Là, je suis en position assise, si je voulais vraiment bien détendre mon épaule, qui serait raide, par exemple, je me serais installé couché sur le dos, ou dans une position semblable. Alors, vous commencez tout de suite les exercices après avoir mis la chaleur, et il peut être intéressant de remettre de la chaleur après avoir fait les exercices. Et un dernier conseil qui peut sembler presque hystérique sur une chaîne YouTube, de donner un conseil comme ça, mais il est important, vraiment, faites attention de ne pas vous brûler. Ça m'est arrivé vraiment très souvent de traiter des patientes qui avaient, par exemple, mal au dos, et qui s'étaient brûlées avec un coussin électrique. Ces personnes-là s'étaient endormies, s'étaient couchées sur le coussin électrique, s'étaient endormies et s'étaient brûlées, et parfois des brûlures assez graves. Alors, une douleur au dos, et on ajoute une brûlure, ça devient vraiment très compliqué de traiter un cas comme celui-là. Alors, soyez vigilants, assurez-vous que la sensibilité de votre poids est normale aussi. Il y a certains problèmes neurologiques, certaines douleurs qui sont associées, douleurs au dos, qui sont associées à des diminutions de sensibilité. Et si vous ne le testez pas, si vous ne vérifiez pas, ou vous ne demandez pas à quelqu'un de vérifier en touchant à certains points de votre dos avec quelque chose qui est un peu chaud, vous ne le saurez pas. Alors, soyez vraiment prudents pour ne pas vous brûler. J'espère que la vidéo était claire, j'espère que les conseils étaient précis. Si c'est le cas, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne de plus en plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver facilement un peu partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501